Générique ... Bienvenue dans ce 7 minutes au sommaire de cette édition. L'organisation des parents d'élèves de Côte d'Ivoire a réagi suite au meurtre d'un étudiant de la FECI. Dans le cadre du challenge Startupper par Total Energy, une journée de pitch a eu lieu à la Villa Le Pic. Plus de détails dans cette édition. Et la création d'un conseil supérieur des auto-écoles est annoncée. La Fédération étudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire est secouée par un drame qui suscite de vives réactions au sein de la communauté universitaire et au-delà. L'opécie par la voix de son président que je suis, tout en condamnant cet acte inacceptable dans le milieu éducatif et universitaire ivoirien, présente ses condoléances les plus attristées à la famille biologique du défunt et à tout le système éducatif ivoirien. Le corps sans vie d'Aguimars Aubin-Déagoué, plus connu sous le pseudonyme de Général Sorcier, a été retrouvé au CHU de Kokodi. L'organisation des parents d'élèves de Côte d'Ivoire lance un appel aux autorités et aux parents d'élèves. On voudrait par ailleurs appeler toutes les parties, bases et coordination de la Fécie à l'apaisement, au dialogue et demande à chacun de laisser les autorités compétentes rendre justice dans cette affaire malheureuse. L'OPC demande au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, professeur Adama Diawara, de peser de tout son poids afin de préserver le climat paisible qui prévaut en ce début de rentrée scolaire et universitaire en Côte d'Ivoire. Selon les premières informations recueillies, Général Sorcier avait de nombreux désaccords avec Camboussier, ce qui le plaçait en tant que figure de position notoire au sein de la Fécie. Le secrétaire général de la Fédération étudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire Camboussier et certains de ses compagnons ont été interpellés par la direction de la police criminelle Brinor. C'est à la Villa-le-Pic que s'est tenue la journée de pitch tant attendue dans le cadre du Challenge Startupper de l'année organisé par TotalEnergie. Ce concours, qui en est à sa quatrième édition, a pour but de promouvoir et soutenir les jeunes entrepreneurs et porteurs de projets innovants à travers le continent. Les candidats sélectionnés pour cette phase ont eu l'opportunité de présenter leurs projets devant un jury composé de personnalités influentes du monde de l'entrepreneuriat. Nous avons eu d'excellents projets pour cette finale autour de quatre thématiques autour de l'énergie, autour de l'économie circulaire et autour de l'innovation. et ça a été extrêmement intéressant. Les jeunes ont présenté d'excellents projets. En termes de critères, il y a notamment l'innovation, il y a la faisabilité du projet, il y a également l'impact du projet sur notamment autour des eaux déliées. Le processus de sélection a pour but de définir le top 3 des meilleurs projets de cette édition. Je pense qu'on a fait les édiments et la valeur du projet pour nous. Je pense qu'on ne s'en fait pas la différence quand on a dit que le projet arrête ce que je veux. Notre présentation, nous l'avons trouvée assez dynamique et intéressante. Le retour s'est ressenti sur le visage des jurys, qui eux-mêmes étaient intéressés, qui voulaient encore plus en savoir sur le projet. Les trois lauréats retenus bénéficieront d'un accompagnement de six mois pour développer et structurer leurs projets, d'une importante visibilité médiatique et d'un soutien financier de 5 millions de francs CFA. Dans un cadre en chanteur, Trafic, Transport, Sécurité Africa a célébré son premier anniversaire en présence de nombreux invités, clients et partenaires. Depuis sa création en 2023, l'entreprise s'est distinguée par son expertise en sécurité électronique, répondant aux besoins variés de secteurs, tels que la sécurité portière, routière et urbaine. Je suis d'abord très honoré d'avoir été convié à cette cérémonie d'anniversaire et de présentation des produits du groupe TTS Africa. Aussi, grande fin ma surprise de voir le niveau des technologies avec lesquelles la sécurité s'est développée et la sécurité. Avec une vision tournée vers l'innovation, l'entreprise intègre des systèmes dotés d'intelligence artificielle et d'analyse d'images, tout en digitalisant les processus de sécurité pour une gestion optimisée des flux. Cette cérémonie est très importante pour nous parce qu'on n'a pas eu l'occasion de faire une soirée de lancement. Du coup, on a profité d'une année de l'entreprise pour pouvoir convier nos partenaires, nos clients, pour communiquer avec nous cette soirée. C'est l'occasion de leur remercier de la confiance qu'ils pourront être à nos entreprises et pour pouvoir leur présenter nos solutions. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de réunions en termes de technologie. Nous ne sommes plus dans les mêmes problématiques qu'il y a dans le passé. Ce premier anniversaire témoigne des ambitions de croissance de l'entreprise qui continuent d'évoluer en proposant des solutions modernes et adaptées aux enjeux de sécurité actuelles. Les auto-écoles ivoiriennes se mobilisent pour renforcer leur organisation et mieux défendre leurs intérêts. Ils ont annoncé la création du Haut Conseil des établissements d'enseignement du Code de la route et de la conduite automobile. Les organisations des auto-écoles, nombreuses qu'elles étaient, ont décidé une fois de se mettre ensemble pour parler d'une seule et unique voix afin de se faire entendre par les autorités, par les partenaires, pour mieux défendre leurs intérêts. Les auto-écoles, estimées à plus de 500 à travers la Côte d'Ivoire, se sont unies pour élaborer ce dispositif visant à mieux défendre leurs intérêts. Nous voulons interpeller nos collègues de l'intérieur que véritablement c'est notre événement, qu'ils se l'approprient, qu'ils viennent dès maintenant, qu'ils prennent leur palise et rentrent sur Abidjan pour qu'ensemble, nous d'Abidjan, nous puissions ensemble manifester, se manifester pour totalement fêter ensemble la naissance de ce bébé, ce bébé qui va nous faciliter vraiment l'écoute auprès desquels des droits. La cérémonie officielle de lancement de ce Haut Conseil se tiendra à l'École nationale d'administration les 4 et 5 octobre 2024. Près de 400 auto-écoles sont attendues à cette rencontre, une occasion de fédérer l'ensemble du secteur et de poser les bases d'une nouvelle dynamique. Voilà qui met fin à cette édition, merci de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur cette info et sur www.cetinfo.ci Sous-titrage Société Radio-Canada www.cetinfo.ci